bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très 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 bien je vous retrouve aujourd'hui pour le ebook haul ça fait un bail que je dois vous montrer les derniers ebooks qui ont rejoint ma liseuse mais beaucoup au papier dure déjà des plombes mais bon celle ci va être très longue aussi et je vais avoir beaucoup de mal au montage étant donné qu'il couverture de chaque bouquin à côté de ma tête ah ça prend un temps monstre à faire ça et ça ça prend encore plus de temps à la vidéo pour être uploadé parti vous êtes prêts un petit snack et un petit une petite boisson et on y va donc j'ai téléchargé covenant le tome 4 de jennifer et la armand schutz je sais même pas si j'ai les tomes précédents je pense mais bon je l'ai j'ai téléchargé calder et eden de mia sheridan donc les la duologie il me semble que c'est une duologie j'espère que c'est une duologie qu'il n'y aura pas d'autres tomes après normalement c'est une duologie donc voilà l'appel du néant de maxime chatam je sais pas pourquoi je l'ai téléchargé mais je l'ai téléchargé ça doit être un qui qui me manque ça m'étonne que je l'ai pas cherché en papier pour pas chercher j'ai dû le voir je l'ai pris alaska wild de k et tucker parce qu'il me fait fortement envie voilà vicious de vie et schwab mais celui ci je voilà c'est oui non c'est pour ça que je l'ai pris je pense en ebook parce que papier je pense pas que je m'en achèterai étant donné que j'ai vu des avis pas forcément positif déjà j'ai téléchargé le signal de maxime chatam forcément étant donné que c'est une lecture commune que j'ai avec ma soeur mais elle l'a fini depuis un bon moment maintenant et moi je stagne je n'arrive pas à avancer dès que je commence à lire je m'endors voilà donc j'en suis à 62 et des pourcents mais j'ai vraiment du mal va vraiment falloir que je me pose et que je le finisse je n'en peux plus de ce livre c'est pas que j'aime pas mais c'est long c'est long ensuite intouchable de jane harvey beric donc le tome 3 que j'ai lu celui-ci il est lu plus le tome 4 bientôt j'ai téléchargé étoiles noires de jennifer l armand trott mais bon celui ci sera pas lu à mon moment vu qu'il faut que je lise luxe avant midnight blue de l j chen parce que bah il me fais envie les hugo de toute façon ils me font toujours envie l'amour la vie et ma liste de cassie west hugo la cité du ciel de emmy ewing celui-là il me fait très 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 envie c'est l'autrice du joyau aussi que je dois avoir aussi dans ma dans ma liseuse je pense cette saga mais après je sais pas si quand même que je lise le joyau avant je pense je me suis téléchargé le parfum de la trahison de erin bt mais bon celui ci va falloir que je me l'achète papier clairement j'ai le premier tome dans ma bibliothèque il faut que je et le 3 sort bientôt donc voilà entre deux mondes de olivier norek parce que j'avais envie je pense je sais même plus que non c'est sur tension que je me suis acheté 49 jours je compterai pour toi de s c est ce qu il est celui ci je le tripote en magasin mais il me fait très 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 envie celui ci ensuite supplice de sophie jordan j'ai le premier tome dans ma liseuse déjà je sais plus comment il s'appelle mais ça faisait des années qu'il était sorti mais bon étant donné que la saga n'était pas terminée et je pense qu'elle n'allait toujours pas je sais plus trop mais enfin voilà c'est un temps énorme entre chaque tome donc ça me fait une excuse pour pas l'avoir lu il faudrait que le fasse c'était promu promise je pense le premier je sais plus ensuite rebelles du désert le tome 3 la tempête d'halloween j'ai pas noté l'auteur et puis il y en a plein où j'ai peur ah oui non la tempête de halloween hamilton là si je n'étais non non il y a une mouche j'aimerais bien que tu l'attrape s'il te plaît fais ton boulot parce qu'elle va nous embêter donc rebelles du désert le tome 3 la tempête de halloween hamilton j'ai le tome 1 il doit avoir le tome 2 dans ma liseuse le tome 1 je l'ai trouvé à emmaüs mais il n'est pas en très très bon état donc ensuite le anora kine le tome 1 donc chasseuse d'âme de cassandra odenel mais bon j'ai tout ma saga rebecca kine à lire avant grace and fury de tracy bang bangart je sais pas trop comment ça se dit mais voilà il me faisait envie j'avais aussi téléchargé it's raining love de emma green mais depuis je l'ai acheté papier donc là je l'ai enlevé ce matin ensuite the boy next room pareil de emma green c'est une autrice dont j'entends que du bien mais je ne l'ai toujours pas lu il ya plein de livres de cet auteur ou de livres de maison d'édition addictive qui me tente énormément mais vu que c'est des pavasses j'ai un peu du mal à me lancer alors que j'ai tort je suis sûre ça doit se dire très vite mais ensuite ne crois pas que tu m'aimes le tome 1 de a freda en oui mais celui ci je l'ai acheté en grand format on est d'accord donc voilà faut que j'enlève aussi celui ci mais vous voyez je télécharge des ebooks mais après je les achète papier alors que speed game de pascal steffens parce que j'ai adoré la saga je ne sais plus comment elle s'appelle not easy un truc comme ça je crois j'adore j'ai adoré cette saga donc je vais lire d'autres livres de cet auteur ensuite et tu entendras le bruit de l'eau de sophie jaubin parce que bon celui ci je l'ai pris sur l'isode parce que papier je trouve qu'il fait cher par rapport à la taille voilà ça m'ennuie ça m'ennuie ça m'ennuie ça m'ennuie et surtout que j'ai été déçu avec le dernier avec plein de fleurs sur la couverture là je sais même plus ce que j'en ai fait celui ci je sais pas si je l'ai encore là je sais pas si je vais le revendre ouais je sais il doit être dans mon coin sophie jaubin ça m'ennuie parce que j'ai pas accroché à celui ci ensuite la guerre des papilles de lucie castel une autrice encore que je veux découvrir will you play de alissa garnier donc moody take book voilà j'aimerais bien le lire malgré que je m'attends pas à un truc de fifou quoi ensuite j'ai téléchargé les deux tomes de company of killers j'ai lu de cette autrice ou auteurs je sais pas j'ai enfin bon loin de tout moi c'est ça près de toi loin de tout près de toi je sais plus il y en a un autre aussi que j'avais bien aimé donc et j'adore les couvres ensuite ne m'oublie pas de victoria stephens chez hugo il me semble celui ci voilà je sais pas j'ai pris j'avais aussi téléchargé dry de neil chersterman mais entre temps il a été écouté en audiobook ensuite toi plus que tout de mia chéry dan bah parce que c'est mia chéry dan quoi il y a des auteurs comme ça là on a taxe du mois de juin voisins amis et rien de plus je vois pas lequel c'est celui ci ensuite une duologie je pense que c'est deux tomes de georgia caldera ce qui ne te tue pas et ce qui nous consume voilà j'ai les écailles de l'âme aussi ça c'est un truc fantasy je crois j'ai pas noté les auteurs là désolé mais bon vous avez la couvres à l'écran ensuite l'ultime oracle ça je crois que c'est le tome 2 de Alison Germain Lily Booking je crois que c'est ça les chroniques d'Homiride j'ai toujours pas lu le tome 1 et là on a Ashes Falling for the sky 2 donc de Nin Gurman et Mathieu Guibet voilà j'ai toujours pas lu le premier non plus mais j'ai pris le tome 2 je me suis téléchargé Briar Université donc le premier tome The Chase c'est de L. Kennedy ça non ? il me semble ensuite j'ai téléchargé La Belle et le Maudit le tome 1 et le tome 3 parce que j'ai trouvé le tome 2 à Nose et en attendant de trouver voilà les autres en occasion à pied voilà ensuite j'ai téléchargé The Kiss Quotient de Hélène Hwang des bons avis donc j'ai pris voilà ensuite Dividing Eden le tome 1 et le tome 2 là c'est la couvre clairement et Cooper Training le tome 1 et le tome 2 chez Hugo Poche ça je crois j'ai entendu de bons avis donc voilà j'ai pris il doit peut-être y en avoir d'autres que je n'ai pas encore mis sur ma liseuse mais voilà pour des derniers e-books enfin des derniers mois qui ont rejoint ma liseuse là actuellement je lis Love Laters to the Dead en lecture commune avec ma soeur c'est ma lecture du mois aussi donc ça va pour l'instant j'avance bien niveau livre hier j'en ai lu un en une journée en apesanteur de Rose Darcy et Margaret Bertelot Margaret je sais plus il est juste là non Rachel Rachel Bertelot désolée que j'ai adoré enfin voilà j'adore j'adore j'ai vraiment voilà Rose Darcy je kiffe donc est tout petit et voilà voilà je l'ai vu en une journée et dès que j'avais 5 minutes j'étais dedans j'ai vraiment beaucoup 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 aimé donc je vous en reparle bientôt dans un update lecture et j'ai donc fini la révolte donc j'ai fini une saga il faut que je continue à regarder ce qu'il me reste comme saga à terminer si j'ai un dernier tome j'ai la saga des forains là il faut que je finisse d'ailleurs je suis en train de penser il me reste plus qu'un tome donc ça sera sûrement ça la prochaine saga que je vais terminer donc voilà pour cette vidéo qui finalement n'aura pas été si longue mais qui va être très 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 longue à monter donc souhaitez moi bonne chance enfin ça sera fait d'ici là et moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à me tenter avec d'autres ebooks hein voilà mais j'avoue que en ce moment j'ai un peu plus de mal à lire sur liseuse alors qu'il y a une période je lisais beaucoup plus facilement sur ma liseuse que papier mais enfin voilà je pense qu'on a des périodes comme ça ou on a besoin de toucher et de sentir le papier enfin bon ce n'est que mon avis et vous dites moi d'ailleurs vous êtes plus liseuse ou plus papier donc sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine ciao